Les Gigi, les Grandes Galles, RMC, RMC Story, les Grandes Galles avec aujourd'hui Fatima Idounois, professeur de français, Johnny Blanc, chef d'entreprise, Etienne Liebig, éducateur. Les Gigi veulent savoir, les parents exposent-ils trop les enfants aux écrans ? Les enfants en bas âge parce que c'est la facilité et comme ça l'écran c'est la nounou. Les académies tirent le signal d'alarme, c'est vrai que les écrans aujourd'hui c'est l'affaire de tous et vous en parlez avec nous au 32-16. RMC, les Grandes Galles veulent savoir. Quand on est sur le portable on se rend pas compte mais on est plus disponible, on prend des expressions effectivement parfois graves mais en fait parce qu'on est concentré mais qui eux peuvent traduire comme un souci. Comme je passais pas mal de temps devant le portable, j'ai l'éligé peut-être un peu et là elle a un trouble du langage. L'impact effectivement chez les tout-petits c'est un, les retards de langage, deux, les troubles de l'attention, trois, un isolement progressif car l'enfant perd l'habitude de solliciter l'adulte puisque l'adulte ne lui répond pas ou que l'adulte est accaparé. Et également des troubles moteurs, psychomoteurs qui sont loin d'être rares. Les écrans envahissent le quotidien, ça c'est une certitude, l'impact sur les tout-petits maintenant ça fait débat. Oui les enfants de 6 à 17 ans passent en moyenne plus de 4 heures par jour devant un écran. Alors la tablette, le smartphone, la télé et l'académie des sciences est associée aux académies de médecine et des technologies. Pour faire un constat et lancer un appel, attention il y a trop souvent une surexposition des écrans utilisés comme un calmant en fait. C'est-à-dire que les parents donnent leur téléphone à l'enfant parce que pendant ce temps-là il va tripoter le téléphone, on l'a tous fait, et l'enfant sera calme et concentré sur cet objet pendant un moment. Alors il ne s'agit pas quand même de culpabiliser les parents mais quand même de se dire est-ce qu'on n'est pas tous un peu responsables de cela ? Est-ce qu'il ne faut pas se reprendre en main pour que les enfants arrêtent d'être scotchés ? Et surtout ces enfants qui ensuite lorsqu'on enlève l'écran sont en colère quand on enlève la tablette ou le smartphone. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel ? Est-ce qu'il y a danger ? Il faut une... Alors le terme, il faut une vigilance positive messieurs. Alors il y a deux choses et dans l'intervention du psy qui a causé devant l'académie là, il y a deux choses. Il y a les parents qui utilisent de façon outrancière le téléphone et ça, il suffit de se balader dans la rue et de voir. En fait il y a une nouvelle loi de la relation père-enfant ou mère-enfant qui est une loi de triangulation. C'est-à-dire on n'est plus dans la relation mère-enfant, on est dans la relation mère-téléphone-enfant-téléphone-enfant-mère. C'est-à-dire qu'on voit énormément de mamans, et je ne critique pas parce que ce n'est pas la génération, mais j'imagine que je serais un jeune papa, ce serait la même chose, qui sont au téléphone en même temps qu'ils s'occupent de leurs enfants et qui du coup passent à côté d'énormément de sollicitations de l'enfant puisqu'en fait ils sont accaparés par l'écran ou par le son du téléphone puisqu'on les dérangeait tout le temps. Allez vous balader dans un parc avec des enfants, vous verrez que les parents sont au téléphone bien plus facile. Ça c'est les parents et les enfants. Et pour les enfants, moi je suis partagé parce que je ne comprends pas bien, je ne comprends pas bien quelle est la différence entre le livre, le petit livre qu'on donnait à l'enfant et l'écran. Le fait que je ne suis pas sûr, je pense qu'on a très peur, on a très peur de ce que ça pourrait donner dans l'éducatif, je suis sûr qu'il y a une forme d'addiction de l'enfant à l'image télévisée, que ce soit sur l'écran de téléphone ou sur l'écran d'ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a une addiction plus forte que l'addiction à l'image livresque, mais je pense néanmoins qu'on est un peu dans le... C'est pas si grave. Ça dépend ce qu'on en fait de l'écran, c'est-à-dire. Si c'est pour effectivement lire quelque chose ou faire un jeu éducatif, l'écran n'est qu'un moyen. Je ne suis pas sûr que ce soit si grave. Moi à mon avis est beaucoup plus grave l'autre partie, c'est-à-dire le fait que les parents... Se coupent de leurs enfants. Se coupent de leurs enfants parce qu'ils sont accaparés. Je ne suis pas persuadé parce que tu compares le livre à un écran. Le livre, tu le vis à ton rythme. L'écran, tu subis la vitesse de l'image, tu subis la lumière, tu subis une exposition à plein de choses. Regarde, quand tu vois un nourrisson, si tu ne fais pas gaffe, tu files le biberon à ton gamin et tu es sous le canapre devant l'écran. Et tu ne fais pas attention, tu le tournes vers l'écran. Le gamin, il peut être capté par l'écran. Il ne peut pas supporter ce truc-là. Ce que je ne suis pas sûr, c'est les effets. Je ne suis pas sûr des effets, c'est ça. On n'était pas assez de recul encore. On n'a pas de recul là-dessus. Toi, tu y vois les enfants dans la classe, etc. Est-ce qu'il y a un problème d'attention, de concentration ? C'est ce que disait le psy. Pour les petits, moi, ils sont plus grands. C'est des collégiens. Je peux parler des collégiens, mais je l'ai vu avec les sixièmes ces dernières années. Sylvain Grandsert en parlait aussi avec des enfants de plus en plus agités, qui ont du mal à rester concentrés. Après, ce qui va être toujours difficile, c'est de faire le lien de cause à effet. Mais il y a autre chose qui est de plus en plus présente ces dernières années, c'est les enfants qu'on dit hyperactifs. Vous avez de plus en plus de parents qui disent « Ah voilà, mon enfant est hyperactif » et des fois, on le met sous médicament et tout ça. Mais finalement, parfois, le diagnostic est mauvais. On se rend compte que c'est des enfants qui étaient énormément sur les écrans et que ce n'est pas forcément de l'hyperactivité. Ils étaient trop sollicités. Mais voilà, cette sollicitation-là. Après, sur la question, plusieurs choses. Pour moi, l'écran, c'est un peu comme un couteau. Si vous voulez, tout va dépendre, c'est un outil, tout va dépendre de l'utilisation, des limites et puis de ce qui accompagne. Si on laisse un enfant de trois ans seul avec un couteau, il ne va pas faire une tarte aux pommes. On est d'accord que ça devient un danger. de la même manière, laisser ses enfants seuls de six ans face à Internet sans truc parental, ils vont tomber sur des images qui ne leur correspondent pas. Et bien entendu, il y a la campagne 3-6-9 que j'aime bien. Je trouve qu'elle aide bien les parents avec des points de repère. Pas d'écran avant trois ans, pas de console avant six ans, pas d'Internet seul avant neuf ans, pas de réseau avant douze ans et après douze ans, avec des horaires et pas de nuit parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui laissent par exemple leur téléphone aux enfants et vont s'étonner d'avoir un enfant qui a des cernes, qui a les yeux rouges et ça nous-mêmes on le voit. C'est-à-dire, je vais avoir un élève et je vais dire mais toi tu t'es endormi à une heure du matin. Yod, comment vous savez ? Il snab jusqu'à trois heures du matin avec les potes. Très très bonne imitation du collégien fatigué. Non mais du collégien fatigué, les pauvres sous, ils se disent comment vous savez j'ai dormi tard ? Tu dors, tu replaces. Oui mais alors il faut que le parent accepte d'aller au conflit avec son enfant et de ne pas s'aider aussi. Parce que c'est ça. Il faut que le parent accepte d'être le parent ? Bah oui. Bah oui mais c'est de plus en plus difficile visiblement. Mais c'est ça le problème. Tu sais quand Sylvain en parlait, Sylvain l'a toujours dit que chez lui, le soir. Sylvain grand-sœur dans le distributeur. Il restait sur la table de la cuisine. Il ne monte pas dans la chambre. On ne dit pas que c'est facile. Oui enfin c'est ce que nous dit Sylvain, j'aimerais bien voir en vrai. On ne dit pas que c'est facile. Sylvain si tu nous as écoutes. Vas-y. Tu sais quoi ? Tu vas en parler avec Sofiane. Tu vas en parler avec Sofiane qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour Sofiane. Oui bonjour les grandes gueules. Bienvenue Sofiane. Les parents, les écrans et les enfants. Allez-y, racontez-nous votre expérience personnelle mon camarade Sofiane. Alors moi j'ai une petite fille de deux ans et demi et c'est vrai que on a commencé à lui donner la tablette. Donc c'est vrai qu'au début c'était une option de facilité. Donc on lui donnait la tablette et après ça a commencé pendant les repas. Sauf qu'après mademoiselle ne voulait plus manger son tablette. Dès qu'on essayait de lui retirer la tablette il n'y avait plus moyen de la faire manger. Alors je ne vous raconte même pas qu'on essayait de lui retirer et elle devenait hystérique. Hystérique à hurler dans tous les sens. Donc on a quand même réussi à à lui réduire à lui réduire les écrans mais elle est sans cesse en demande en demande. Il y a une addiction réelle. Ah oui oui il y a une réelle addiction. C'est une addiction. Il y a chez les adultes aussi. Bien sûr. Oui mais c'est moins grave. Enfin comment dire un enfant de deux ans et demi une addiction plus on commence tôt une addiction plus c'est compliqué. Après monsieur déjà en parler c'est super bien sans rendre compte et dire qu'effectivement de la facilité voilà on ne va pas du tout vous faire vous faire la morale. Si si quand même un petit peu. Non la question c'est comment s'en sortir une fois que c'est en place. Effectivement comment dire l'écran est devenu un doudou. Donc c'est comme lui arracher son doudou et comme ça a été mis en place très tôt c'est encore plus ça sera encore plus difficile. Après comme vous avez dit Sofiane il faut accepter d'être dans le rôle du méchant et de frustrer son enfant ça Sofiane c'est ce que vous faites ou pas ? C'est pas être méchant c'est être un père attention Allez-y Sofiane Bien sûr parce qu'après on commence à avoir des craintes parce que quand on voit les réactions de nos enfants dès qu'on essaie de leur retirer ça nous sonnait un peu la sonnette d'alarme et on se dit bon maintenant on stop et en même temps moi je pense qu'il ne faut pas non plus d'ailleurs c'est ce que disent les médecins il ne faut pas dire tout est mauvais il ne faut pas être dans la culpabilisation parce que ça ne marche pas déjà les écrans font partie de notre vie donc il faut arrêter de dire c'était mieux avant on ne sait pas ce que sera l'enfant dans 10 ans 20 ans 30 ans si parce que souvent au début on abordait le sujet en se diabolisant en disant un mauvais parent vous donnez un écran à un enfant on parle d'un enfant qui ne peut pas manger sans avoir son écran doudou on est d'accord il y a des enfants qui mettent les pattes sur l'écran avec des tas si tu veux le principe du bébé de l'enfant jeune qui prend des addictions et qui ne peut pas dormir s'il n'a pas la musique s'il n'a pas ceci s'il n'a pas cela ce n'est pas pareil je te l'accorde mais ce que je te dis ce que je te dis on préférerait avoir des enfants sans addiction c'est à dire même qu'il n'ait pas de totote ou n'ait pas de tétine à 3 ans mais je te l'accorde mais on ne sait pas ce que ça va donner si tu veux quand on nous disait quand on nous disait vous laissez une tétine à l'enfant en fait il prend une forme d'addiction à avoir toujours quelque chose dans la bouche et vous verrez que plus tard ça va conduire à des comportements son comportement on n'en sait rien tu comprends moi je suis d'accord avec toi que ça me trouble et que ça me gêne et je suis terriblement gêné quand je vois dans des endroits des parents qui posent la tablette sur la table et le gamin qui regarde la tablette et comme ça eux ils sont tranquilles surtout quand ce sont les grandes gueules ils ne les emmerdent pas à table mais en même temps je ne sais pas quel adulte ça va donner merci Sofiane je vous envoie un t-shirt de Gigi Sofiane sur les retards de langage dont parlait est-ce que c'est dû aux tablettes alors on va attendre d'avoir des preuves que c'est dû tous les pédiatres qui nous disent justement cette règle des 3-6-9-12 quelque part tu dis on n'en sait rien je pense que quand tu as le cancer qu'on disait tout à l'heure tu vas voir le cancérologue tu crois quand même à ce qu'il te dit parce que c'est lui le pédiatre est-ce que ce pédiatre non t'en saisir excuse-moi le pédiatre c'est une revue américaine qui s'appelle Science qui a sorti ça il n'y a pas beaucoup de recul encore parce que justement c'est les premières générations le recul le recul qu'on peut avoir le recul qu'on peut avoir c'est avoir des enfants parce que ce qui est formidable c'est que les changements sont aussi très rapides c'est qu'on peut avoir par exemple un enfant qui a un retard de langage qui a un comportement très renfermé et qui est beaucoup on comprend que voilà la relation à l'écran l'écran est omniprésent l'écran doudou l'écran qui hypnotise les parents vraiment arrêtent tout ça et l'enfant change on a un enfant qui est plus concentré on a son langage qui se développe mais regarde en Chine on regarde en Chine par exemple c'est marrant quand tu vas en Chine c'est frappant quand tu arrives à Shanghai tous les enfants sont sur des téléphones ou des tablettes tous les parents sont sur des téléphones à tout petit il y a toujours ça c'est à dire ils se posent même pas la question du bien fondé ou du mal fondé de la pédagogie à mener les tablettes existent on leur donne ils ont les tablettes ils ont les téléphones c'est pire en Corée je suis d'accord avec toi et derrière ils rachètent tout ce phénomène il est archi international il est archi et qu'on ne mesure pas tout à fait comment ça va comment ça va se jouer ce qui est sûr c'est que ça donne un problème supplémentaire à l'éducation et que c'est quelque chose qui nous pose problème parce que précisément on ne sait pas ce que ça va donner comme adulte c'est à la fois un problème supplémentaire et en même temps c'est toujours la même chose c'est toujours la question de la disponibilité du parent de la parole et des limites et d'être capable de mettre des limites la différence enfin dire ton enfant si tu lui laisses son téléphone même un adolescent c'est comme une télé c'était comme la télé dans la chambre si tu laisses le téléphone la connexion internet bien entendu qu'il va être tenté d'y aller bien entendu que c'est notre rôle de mettre des limites là-dessus je t'arrête parce que j'ai travaillé là-dessus les enfants les jeunes les ados en particulier la nuit la nuit ne regardent pas ni le porno ni etc ils continuent la cour de récréation c'est à dire ils continuent de discuter avec les potes ce qu'ils avaient commencé dans la cour de récréation et en général quand tu regardes ce qui se passe puisqu'il y a des études très précises là-dessus sur l'utilisation des portables c'est toujours toujours la discussion avec les copains sur Snapchat c'est jamais vraiment les trucs d'internet on va voir ils ne dorment pas pendant ce temps-là c'est ça le problème et c'est du coup le lendemain l'attention en a pris un coup tiens puisqu'on parle des écrans attrapez votre portable et envoyez-moi par SMS RMC au 732 16 pour gagner 1000 euros les 1000 euros RMC tout au long de la journée vous vous inscrivez vous m'envoyez RMC par SMS au 732 16 vous gagnez 1000 euros vous les gagnez tout à l'heure à partir de 16h avec l'ami Moscato dans le super Moscato show et nous dans un instant c'est le match des grandes gueules restez avec les GGA tout de suite en direct RMC jusqu'à midi les grandes gueules